Salut tout le monde, c'est EO et aujourd'hui je fais une vidéo très courte pour dire que j'arrête les vidéos et tout ça. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs je fais cette vidéo, mais pour les 3-4 personnes qui me suivent, en même temps je n'ai pas fait des vidéos tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, je faisais un peu comme je le sentais, mais toutes les personnes qui m'ont suivi un peu, notamment sur Facebook et sur Youtube, pour vous dire que si j'ai des commentaires et tout ça, que vous sachiez que j'arrête les vidéos, parce que ça fait 3-4 ans maintenant que je faisais des vidéos, de temps en temps, pas quotidiennement, mais de temps en temps pour le fun et tout ça, pour m'amuser, et je ne m'amuse plus vraiment. En plus de ça, je n'ai jamais vraiment eu de retour, il y en a qui m'ont commenté et qui ont pris la peine, mais ce n'était pas systématique, c'était une fois toutes les 15 vidéos, j'avais un commentaire sympa et tout. Quoi dire d'autre, ben, que, ouais, j'arrête les vidéos, j'arrête même mon compte sur Facebook, enfin j'arrête tout ce qui est internet, au quotidien, relationnel, internet, tout ça, je vais arrêter. Ce que j'ai remarqué, quelque part, c'était un peu de la merde, réellement, c'était de la merde, c'était... Aucune personne n'est sincère, personne n'est sincère sur le net, ça je suis quasiment sûr maintenant que la plupart des gens qui sont sur internet ne sont pas sincères, c'est pas parce que c'est... je ne fais pas ma crise de... la personne qui dit, ouais, personne n'est sincère, c'est pas ça, c'est un état d'esprit sur le net, les gens ne sont pas honnêtes sur le net. Ça rime, je fais des rimes, mais... les gens ne sont pas honnêtes, quoi. Sur internet, les gens sont... jouent un rôle, ils... Je dis pas qu'il y ait... enfin, il y a des mythos partout, et ça, moi, je m'en fous qu'il y ait une personne de Newton sur du matériel, sur du factice, il y a des trucs, je m'en fous, mais... mais sur des sentiments, sur les paroles données, sur des trucs comme ça, je... Ça, non, non, ça, je ne peux pas accepter, et... Et au bout d'un moment, ils ont... ces gens-là ont eu raison de moi. Parce qu'au départ, j'étais quelqu'un d'assez ouvert, je... enfin, je suis toujours, hein. Je n'ai jamais refusé de parler à qui que ce soit, j'ai... Puis quand c'était moi qui voulais venir parler aux autres, ben... Les portes se fermaient, les gens ne voulaient pas parler, ou ne voulaient pas faire connaissance, ou ne voulaient pas... Quand il s'agissait de... 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 Eux viennent me parler pour me raconter leurs problèmes, ou... Ou dire des trucs, et tout, j'étais toujours présent. J'ai jamais dit à une personne, ouais, j'ai pas le temps, et tout. Rarement, j'ai dû dire à d'autres personnes que j'étais occupé, et quand j'étais réellement occupé... Et quand c'est moi qui venais parler... Notamment avec certaines... enfin, je vais être honnête, hein. Depuis toutes ces années que je suis sur le net, etc. Notamment... chez les filles, quoi. Voilà, tu essaies de sympathiser, tu trouves que... T'as peut-être trouvé la bonne personne, ou une bonne rencontre... En fait, tu te fais toujours avoir comme une merde, quoi. Et au bout d'un moment... Première, ça va... La seconde... Troisième... Troisième... Cinquième... Sixième... Dixième... Je vais faire croire que j'ai tchatché avec dix mille meufs, c'est pas vrai. Mais je suis pas à ce point-là, mais c'est dans le temps. Je veux dire, ça regroupe plusieurs années. On fait des rencontres, et... À chaque fois, ça se termine toujours de la même manière. Toujours de la même façon. On est pas compatibles... Non, t'es pas mon genre... Non, j'ai envie de rester pas... Ah, je suis avec quelqu'un, etc. 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 Ah bah, je suis pas quelqu'un qui aime draguer. Mais je... enfin, je drague jamais. Même. Ce que j'aime, c'est... Construire une relation amicale, et puis... Peut-être que si un jour ça peut aller... Aller plus loin, mais... Sur internet, c'est impossible. Parce que les gens sont pas honnêtes. Tu construis ta relation... T'es pas... T'es pas avec... Tu rigoles... Tu t'entends bien... On passe de bons moments de rigolade et tout... Puis au final, bah, tu rends que c'était du faux, tout ça... C'était... Ouais... Elle rigolait... Elle parlait avec toi... Mais au final... Au final, bah... C'était juste de l'apparence, quoi. C'était juste du... Des paillettes. C'était pas vrai, quoi. Quand quelqu'un veut déconner avec moi et que je suis partant, je rigole. Je suis vraiment à 100% honnête avec lui et je rigole quand je rigole, quand ça me fait rire. Enfin, ça me fait pas rire. Je rigole pas. Je sais pas de me faire passer pour quelqu'un de cool alors que je le suis pas avec lui ou elle. Mais... Chez certaines femmes, c'est horrible, quoi. Comment... Comment elles sont super cyniques, super mythos, mais dans leurs sentiments et dans... De faire passer pour son meilleur ami et puis derrière, te planter des poudots et te jeter comme une merde. T'ignorer et te répondre... Ne plus te répondre du jour au lendemain. Ça, combien de fois je t'ai eu ce coup ? Tu parles d'un côté et puis de l'autre... Hop, ça disparaît. Je sais pas pourquoi j'en ai d'ailleurs sur mon Facebook, hein. Si cette vidéo un jour elle passe et qu'elle se retrouve sur Facebook et que par miracle ou par je ne sais quoi, elles cliqueront sur Play et écouteront cette vidéo, elles se reconnaîtront, quoi. Qu'elles se reconnaîtront. Moi, je voulais simplement discuter, je voulais simplement faire connaissance. Si tu veux pas, tu me dis non, mais... Ne fais pas la morte ou ne fais pas... Il y en a plein, hein. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là aussi. Je ne fais pas une vidéo pour me plaindre. À la base, c'est juste pour vous dire, voilà, mes raisons, pourquoi je... Il n'y a pas que des filles, hein. Parce que je dirais que j'ai centralisé que sur ça. Mais c'est un truc... Bon, aller chez les mecs, c'est pareil aussi. Je suis tombé sur une belle bande d'enculés. Je suis tombé sur... Enfin, sur plein de types. Il y en a qui sont super sympas. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été cool. Il n'y a pas de soucis. Mais d'autres... C'est malheureusement le cas. C'est malheureusement la majorité, quoi. C'est ça qui... Voilà. Qui te prend des couteaux dans le dos. Qui te prend des points cons, etc., etc., etc. C'est débile parce que je n'ai jamais manqué de respect à personne. Jamais. J'ai toujours été honnête. J'ai toujours été... Voilà. J'ai toujours été... Comme dirait l'autre, droit dans mes bottes, quoi. J'ai... Quand j'ai construit des amitiés, ça a toujours été honnête, sincère. Jamais j'ai étonné quand j'ai construit des relations nickeles. Voilà. J'ai toujours été... Carrément, quand je construis une relation nickel, c'est pour de vrai, quoi. C'est pas pour que le lendemain, la personne te... Enfin, te disparaît ou te supprime. Plein de trucs comme ça. Je suis pas comme ça, moi. Je pourrais citer des tas de noms. Et étant plus ou moins connu, enfin connu entre guillemets, dans cette sphère des gens qui font des vidéos sur internet. Mais je veux pas dire des noms, puis je veux pas... Enfin, c'est pas... Enfin, ça apportera rien, puis je vois pas pourquoi je le ferai, mais... J'en connais, c'est... C'est des merdes, donc je peux le dire maintenant. C'est vraiment des merdes. Mais quand je dis des merdes, c'est... C'est utile. Je me tape des discutes pendant un an avec toi et limite te dire que c'est super quand t'es là et tout. Puis il disparaît du genre, mec, je comprends pas pourquoi il te parlait comme une merde. Je sais pas. Je sais pas pourquoi le mec a changé du haut en main comme ça. Peut-être parce que je fais... Enfin, je pense à une personne en particulier, mais à d'autres. Peut-être parce que le mec, il... Il fait du buzz avec ses vidéos, ou je sais pas quoi, puis... Il a beaucoup de monde qui vient de lui parler, donc il a pas le temps de venir te parler. Ouais, parce que, enfin... T'es comme les autres. Il a des tas d'amis, toi pas, donc... C'est à moi de venir lui parler. Et s'il te donne et me répondra une seconde, ben... Il me répondra, quoi. Mais... Moi, je fonctionne pas comme ça, hélas. Pour moi, déjà, les vidéos sur Internet, c'est de la merde, faut le savoir. Moi, je fais des vidéos pour le délire, mais jamais je pense... Jamais... Pour moi, les vidéos seront prioritaires dans mes relations humaines, quoi. Je fais des vidéos pour déconner, pour rigoler, pour peut-être amuser certaines personnes qui vont aller voir, ou pour discuter sur certains jeux ou d'autres sujets. Ok, y'a pas de soucis, mais... En soi, ce milieu d'Internet... Enfin, faire des vidéos, tout ça, ça vaut pas le relationnel humain, le vrai, quand on se parle en vrai. Voilà. Et d'autres personnes, mais pour eux, c'est... C'est juste essentiel d'avoir une bonne cote, une bonne visibilité. Mais en termes de relationnel humain, c'est de la merde, quoi. Vraiment. Et ça blesse aussi. Moi, j'ai vécu des moments super difficiles, et... Et je vis toujours des moments durs, et... Quand je tombe sur des gens comme ça, ben... Ça accentue mes souffrances. Voilà. Je vous le dis, sans larmoyance, sans... Voilà. Je... Encore une fois, je fais pas dans le... Misérabilisme. Je veux simplement vous expliquer pourquoi, du comment... Pour ceux que ça va intéresser. De toute manière, ça va intéresser que deux, trois... Deux, trois personnes. Ou pas. Enfin, voilà. Donc, euh... J'arrête ces vidéos sur Internet. Je... Je vais supprimer ce compte Facebook. Je vais plus trop me connecter au Net. Je vais continuer, par ailleurs, à jouer aux jeux vidéo. Parce que j'ai toujours fait ça. Avant ou après Internet. Avant même qu'Internet existe, je jouais déjà aux jeux vidéo. J'étais déjà passionné sur ce terrain-là. Et je vais continuer après. Mais... De là en... De là en parler sur Internet. Et essayer de... De construire une relation nickel avec des gens là-dessus. Non. Non. Je ferais plus... Quitte à être seul. Ben... Je serais seul. Comme... Comme avant Internet, quoi. Avant Internet, on faisait peu moins. Mais... Ben... On était seul dans notre chambre. Ou dans... Ou dans notre maison. Ou je sais pas. Et... Et on jouait. Et puis... On se renseignait dans les magazines, etc. Et de temps en temps... Ben... Boulot. À l'école, etc. On rencontrait d'autres personnes. On discutait un petit peu. Puis on revenait à la maison. Et... Ben... Ben voilà. Et... Et... Et t'en as qui réussissent à larguer les nanas. Et t'en as qui finissent seul. Et... Et t'en as qui réussissent socialement. Et d'autres non. Ben... Voilà. Et... C'est la vie. C'est comme ça. Faut l'accepter. Moi j'accepte mon sort. J'accepte ce que j'ai... A vivre. Seul. Pas seul. Etc. Mais je vais arrêter d'essayer de vouloir créer des contacts humains sur le net. Parce que c'est de la merde. Putain. Je vous jure. Mais vous n'imaginez pas à quel point ça m'a fait souffrir. Souffrir. Mais un truc. Hallucinant quoi. A me bouffer la vie. Déjà que j'ai souffert. Et je souffre toujours dans ma vie quotidienne. Mais là. C'est au-dessus de mes forces. Je pensais pas un jour lâcher. Parce que je suis un naturel optimiste de temps en temps. Mais... Là c'est au-dessus de mes forces. Je peux plus. Je peux plus tenir. Je peux plus... Voilà. Je... Et ça... Et ça me... Et ça me dégoûte de l'être humain limite. Réellement. Je vous jure. Mais... C'est débile de ce que je dis. Mais je vous jure. Ça me dégoûte de l'être humain à une force. Mais... Voilà quoi. Bon. Avant tout ça. Je voulais construire une famille. Faire des enfants. Tout ça. Tout le baratin. Mais là. Je vous jure que j'ai pas du tout. Et c'est pas le... Et c'est pas le raisonnement d'un gosse. Vous le sachiez. C'est bien posé. Réfléchi. Et je suis pas un enfant. Et j'ai du vécu. Et j'ai du bagout comme moi. Tu sais. Et je sais très bien ce que c'est. Et... J'ai vraiment plus envie de construire quoi que ce soit dans ma vie quoi. Vivre ma vie comme elle vient. Et... Et voilà quoi. Mais... Déjà construire quelque chose. Mais... Vraiment être malade quoi. Pour faire ça quoi. Les gens sont tellement... Tellement narcissiques. Hypocrites. Etc. Comment... Comment on peut construire quoi que ce soit avec les gens. C'est impossible. C'est pas possible. Moi j'ai... J'ai vu. J'ai... J'ai vécu des choses. Et... Je sais maintenant que c'est impossible de vouloir construire quelque chose. De partager même quelque chose. Voilà. Je voulais partager ma passion. Bim. Je me prends des... Des putains de tols dans la gueule. Et des... Alors je parle même pas de... Du relationnel sentimental. Etc. C'est... C'est pire. Enfin bref. Je me suis égaré. Allez. Je vais vous laisser là pour... Pour la dernière fois. Et puis... Je vais pas me dire à la prochaine. Parce que cette fois-ci... Il va vraiment pas de prochaine. On a continué. Et puis les gens qui m'ont soutenu. Tout ça. Tous les gens qui m'ont envoyé des messages. C'était super sympa. Du fond du coeur. Vraiment. Je te prends vraiment. C'était vraiment touchant. Et... Et... J'espère que vous... Vous allez aller bien dans votre vie. Et que vous allez continuer à... A être passionné du jeu vidéo. Tout ça. Parce que c'est sympa le jeu vidéo. Et bon. Y'a pas que ça. Je vous le dis tout de suite. Le jeu vidéo. Moi ça a toujours été une passion. Pour moi c'est pas un truc prioritaire dans ma vie. Demain on me dit arrête de jouer au jeu vidéo. Fais ça. Fais ci. Pour telle ou telle raison. Je le ferai. Mais c'est toujours bien d'avoir une passion. Et surtout quand on est bien renseigné. Etc. Renseignez-vous. Faites votre propre avis. Lâchez des vidéos. Tout ça. Franchement. C'est bien de se renseigner par soi-même. Et de faire des étapes par soi-même. D'aller sur des sites spécialisés. Sur tel ou tel jeu. De se documenter. Etc. Et voilà. C'était mon petit conseil. Voilà. Allez. Ciao tout le monde. Un petit conseil. 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 Un petit conseil.